Vous le savez, la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux et cet après-midi vous allez nous parler des coups de foudre de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous et notamment bonjour aux amoureux qu'on n'a pas l'habitude de saluer comme une catégorie spécifique. Ils sont importants les amoureux, vous savez, ils incarnent la part enthousiaste du monde. Rien ne leur résiste, c'est bien connu. Alors nous avons invité cet après-midi Jean-Claude Bologne qui vient de publier chez Alma Michel une très opportune histoire du coup de foudre. Et nous allons entrer dans l'histoire des sensibilités cet après-midi avec lui. Nous évoquerons aussi quelques amoureux célèbres, au premier rang desquels le maréchal de Saxe, insatiable le maréchal de Saxe. Et vous allez d'ailleurs nous raconter une de ses conquêtes pas militaires, je précise. Non, j'aurais pu vous raconter un certain nombre des conquêtes militaires du maréchal de Saxe. Vous savez qu'il a été le grand capitaine du règne de Louis XV. Seulement aujourd'hui ce sont ses conquêtes galantes qui nous intéressent. Et tout spécialement l'aventure, vous allez voir, assez contrariée qu'il a eue avec la sublime Justine Favard. Justement, où nous emmenez-vous à 15h pour la troisième partie de l'émission Franck ? Nous aurons visité la dernière des grandes maisons de M. de Saxe, le château de Chambord que le roi avait mis à sa disposition après la grande victoire de Fontenoy. Chambord dont nous recevons aujourd'hui le président Jean d'Aussonville. Pour le moment, vous l'aurez compris, nous partons pour le XVIIIe siècle, pour le siècle des amours. Alors nous attachons nos pas à ceux de la belle Justine. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. De Justine Favard, on a dit souvent, et l'on a pu lire, qu'elle était une des plus jolies femmes de son temps. Ce n'est pas rien lorsqu'on sait qu'elle vivait dans une des époques où la femme aura été le plus magnifiée. Celle du règne de Louis XV, le règne de Boucher, de Fragonard, le règne des corsaises et des cerceaux, le règne des petites mouches qu'on se mettait sur le visage pour traduire certains sentiments ou pour en cacher d'autres. D'où vient-elle ? Notre ravissante Justine, prénom qui bientôt fera rougir, de Provence, figurez-vous. Disons qu'elle est née dans la cité des papes, à Avignon, en 1727, dans une charmante famille de musiciens du roi. Son père et sa mère étaient en fait attachés à la musique de l'ancien roi de Pologne, le beau-père de Louis XV, Stanislas Liginski. Nous avons parlé un certain nombre de fois de la cour très brillante que Liginski, que Stanislas entretenait à Lunéville. Eh bien, les parents de Justine faisaient partie des musiciens du roi. Or, très tôt, la jolie gamine va témoigner d'un don marqué pour la danse, pour le chant, pour le théâtre. Oserais-je parler d'une bête de scène déjà en devenir ? C'est en 1744, elle a à peine 17 ans, qu'elle découvre Paris, capitale brillante et sombre à la fois, et tout ensemble la plus raffinée du monde et la plus puante, la plus grivoise aussi. Notre petite jeune fille y fait ses premiers pas sous le nom masqué de Mademoiselle de Chantilly. Regardez-la, sa tête est pleine de rêves, de grandeur, de rêves, de gloire. Ses débuts dans la carrière, pourtant, elle ne les fait que sur des traiteaux, ceux de la Foire Saint-Laurent. Ah non, là, ce n'est pas le théâtre français. Le rêve de Justine, ce serait d'intégrer la troupe du prestigieux Opéra Comique, fondée en 1714 sous le règne précédent et dirigée par Jean Monnet. Ce dernier y a invité un auteur éminent de pièces de théâtre et d'Opéra Comique qui s'appelle Charles-Simon Favard. Et le succès des pièces de Favard est tel que l'on craint que l'Opéra Comique ne concurrence les autres théâtres parisiens, et en particulier cette fameuse comédie française qui bat un peu de l'aile, disons-le, depuis la Régence. Pour remédier à cette concurrence, les autorités décident tout simplement de fermer les portes de l'Opéra Comique. Favard n'a donc plus de scène et il est contraint d'aller se produire où il peut. Et quand je dis où il peut, y compris dans les foires. Il va donner un spectacle de pantomine à la foire Saint-Laurent. Charles-Simon, à ce moment-là, va bien sûr croiser le parcours et croiser le regard de la jolie Justine. Il tombe complètement sous le charme de cette jeune comédienne, aussi gracieuse qu'élégante, qu'on appelle la Chantilly. Oui, c'est le nom, rappelez-vous, mademoiselle de Chantilly, c'est le nom qu'elle se donne. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un coup de foudre ? Nous poserons tout à l'heure la question à notre invité. Le fait est que cette rencontre est une véritable rencontre amoureuse, qu'elle est rapide, qu'elle est puissante et qu'elle a l'air assez partagée, assez réciproque. Donc, je crois qu'on doit pouvoir parler d'un coup de foudre quelques mois plus tard. Sous la blancheur hivernale d'un jour de décembre 1745, nos deux amoureux se jurent fidélité. Oui, ils passeront leur vie. Oui, ils passeront leurs jours ensemble. Seulement, Favard n'est pas le seul à être tombé sous le charme de la Chantilly, comme on l'appelle. Lors d'une représentation à Paris, se trouve là, dans le public, un monsieur dans la force de l'âge, au regard bleu perçant, à la perruque grise et courte. Le monsieur est habillé de façon extrêmement élégante. Il porte le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit. Bref, c'est une haute personnalité. Et oui, c'est carrément le maréchal de Saxe. Vous imaginez, le grand guerrier de l'époque. Aussi grand amateur d'art dramatique. Je ne sais pas si ce sont les comédiennes qu'il préfère ou les pièces de théâtre. Toujours est-il qu'il passe son temps dans les salles. Alors, c'est lui qui a remporté des victoires légendaires à Prague en 1941, à Fontenoy en 1745. C'est un des plus grands personnages de l'époque, disons-le. Et il est toujours à la recherche de nouvelles jeunesses, de tendrons, de nouvelles beautés. Et là, il croit qu'il a trouvé celle qui lui plaît. Et 15 jours plus tard, on est le soir du 31 décembre 1745, Charles-Simon Favard, donc qui est devenu maintenant le compagnon de notre Justine, Favard reçoit une lettre signée du maréchal de Saxe. « Sur le rapport que l'on m'a fait de vous, monsieur, je vous ai choisi de préférence pour vous donner le privilège exclusif de ma comédie. Ne croyez pas que je la regarde comme un simple objet d'amusement. Elle entre dans mes vues politiques et dans le plan de mes opérations militaires. « Je vous instruirai de ce que vous aurez à faire à cet égard. Lorsqu'il en sera besoin, je compte sur votre discrétion et sur votre exactitude. » Et c'est signé Saxe. Ah oui, ça en impose, évidemment. Vous aurez compris que le maréchal, ce grand seigneur qui écume les champs de bataille, Saxe offre à Favard la possibilité de l'accompagner avec sa troupe dans ses expéditions militaires. Et évidemment, Favard ne voit pas de mal. Il est tout à fait flatté par la demande qui lui est formulée. Il n'a pas compris qu'il s'agit pour le maréchal d'attirer la chantilly dans ses filets, bien entendu. Charles Simon accepte. Il accepte avec joie la proposition de Maurice de Saxe. C'est ce qu'on appelle, on peut le dire, une occasion en or. Alors, évidemment, il faut accompagner le maréchal dans ses expéditions militaires. Le but de Saxe, en se faisant ainsi accompagner, c'est tout simplement d'instaurer le théâtre aux armées. Vous savez, c'est de distraire ses soldats, ou en tout cas ses capitaines. C'est de faire régner une bonne ambiance. Et puis c'est aussi d'attirer, sans doute, dans la suite de ses armées et dans celle de ses bagages, certaines jeunes filles pas trop farouches. Franck, vous nous racontez le tendre amour que porte Charles Simon Favard, célèbre auteur de pièces de théâtre, à la belle comédienne Justine. Cet amour tranquille va bientôt être menacé par les plans diaboliques du maréchal de Saxe. C'est non seulement un amour tranquille, mais c'est un amour légitime. Puisque ce qu'il faut vous dire, c'est que Favard a eu le temps d'épouser Justine. Ça, le maréchal de Saxe va le découvrir un peu plus tard. Justement, j'ai une question pour vous. D'où vient ce maréchal de Saxe ? Le maréchal de Saxe, c'est un enfant naturel très important. Il est le fils de l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste, le futur roi de Pologne, Auguste II, avec une aventurière d'origine suédoise qui s'appelait Marie-Aurore de Königsmarck. Ce bâtard royal, si je puis dire, a épousé la France très tôt. Il a décidé qu'il servirait la France dès 1720. Et de fait, il va nous servir considérablement. C'est la guerre de succession de Pologne qui lui donne l'occasion de se mettre sur le devant de la scène. Et là, il va multiplier les coups d'éclat jusqu'à la célèbre bataille de Fontenoy, qui est une des plus grandes victoires de l'histoire de France. Donc, il est devenu un homme, évidemment, une sorte de gloire nationale. Même s'il est d'origine saxonne, il travaille pour le roi de France, qui d'ailleurs va lui aller jusqu'à lui offrir le château de Chambord. Vous imaginez ? Nous en parlerons tout à l'heure, bien entendu. Alors, le maréchal de Saxe n'est pas conquérant seulement sur un plan militaire. Vous aurez compris qu'il a également beaucoup de conquêtes féminines. On raconte, monsieur le maréchal, lui écrit la marquise de Pompadour, justement, au moment de Fontenoy. On raconte qu'au milieu des travaux et des fatigues de la guerre, vous trouvez encore du temps pour faire l'amour. Eh bien, c'est un fait. Le maréchal est sur tous les fronts à la fois. Rien ni personne ne lui résiste, écrit Gavince Clémenter Ruiz. Rien ni personne, sauf peut-être la petite Favard. Elle a donc tout juste 18 ans maintenant. Maurice de Saxe, lui, en a 49. Mais ce n'est pas ce genre de différence d'âge qui va gêner un maréchal de France, grand personnage comme il est. Vous savez, nous parlions de ça juste avant que nous commencent l'émission. Imaginez un très grand capitaine d'industrie, un des grands patrons du CAC 40 aujourd'hui, qui aurait envie d'avoir une aventure ici ou là. Est-ce que vous imaginez qu'il va se soucier de l'âge et de la situation de la jeune fille ? Il y a des gens qui sont à un niveau tel de puissance et d'autorité qu'ils s'imaginent que tout est fait pour céder devant eux. C'est exactement le cas de ce maréchal qui, dans un premier temps, va recevoir le couple Favard de façon royale. Et pour n'attirer aucun soupçon de la part du dramaturge, il le couvre littéralement de cadeaux. lit de camp recouvert de satin rayé, nous dit Clément Théruise, carrosse, ses deux chevaux fringants, bouteilles de vin à volonté, des prêts d'argent à n'en plus finir. Bref, il doit se demander un peu ce qui lui arrive, ce monsieur Favard. Quand vous avez une très jeune et très belle épouse et que d'un seul coup, il vous arrive énormément de faveurs, comme ça, posez-vous des questions, sinon vous finirez comme Favard. Dans un premier temps, lui est comblé. Il exerce son métier, toujours avec sa femme, bien sûr, dans des conditions absolument extraordinaires. Il est indéniable que Maurice de Saxe se servit de Favard pour d'autres missions que son seul amusement, nous dit Gavince Clément Théruise. Ainsi, le 10 octobre 1746, à la veille d'une bataille décisive, Maurice fit venir l'impressario et lui dit « Je vais vous confier un secret que vous garderez jusqu'à ce soir. Demain, je livrerai bataille. » Personne ne s'en doute. Faites-le annoncer ce soir à la fin du spectacle par des couplets que vous ferez à cette occasion. Et donc, le soir même, devant une salle comblée, fiévreuse, Justine Favard déclame « Demain, nous donnerons relâche sans que notre publie s'en fâche. Demain, bataille et jour de gloire. » Ils font partie, en quelque sorte, des plans moraux du maréchal, le couple Favard. Alors, elle va annoncer comme ça la grande bataille de recours, en l'occurrence, du 11 octobre 1746. Grande bataille où l'armée du roi de France, sous les ordres du maréchal de Saxe, va affronter celle de l'empereur, sous les ordres de Charles-Alexandre de Lorraine. Quelques temps plus tard, Justine, qui ne se doutait pas encore vraiment des intentions du maréchal de Saxe, reçoit carrément une lettre. Là, il n'y a plus aucun doute possible. C'est un véritable billet d'amour. En fait, c'est la copie exacte d'une lettre que Saxe avait écrite 30 ans plus tôt à Adrienne le Couvreur. Vous imaginez ça ? Un copier-coller. Oui, et en plus, il l'avait fait rédiger par Voltaire à l'époque. Bref, Justine, ce n'est pas tout ça, mais elle prend peur. Elle sait que le maréchal peut se montrer menaçant. C'est un homme infiniment puissant. Elle décide de fuir. Elle affirme, elle prétexte qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est malade, etc. Et elle va se réfugier à Bruxelles, chez la Duchesse de Chevreuse. Maurice de Saxe n'est pas né de la dernière pluie. Il sait que tout cela cache évidemment une rebuffade. Et donc, il a bien l'intention de faire avancer un peu plus avant son avantage. Comment oser décliner les avances d'un homme tel que lui ? Non, bien sûr que Saxe n'est pas du genre à abandonner ce qu'il désire. Il est furieux de voir la jeune Justine se refuser à lui. Alors, elle sait que Saxe a beaucoup de liens à Bruxelles. Donc, elle repart pour Paris où elle essaie de se réfugier. On va la revoir remonter sur les planches à Paris et à son mari. Elle prétend toujours qu'elle est malade, qu'elle se sent mieux quand elle est à Paris, etc. Lui continue, Charles Simon. Il continue de suivre le maréchal, bien entendu. Maintenant, il est tout seul aux côtés du maréchal. Et ce qu'il ne pouvait pas deviner, c'est qu'il allait payer pour la désertion de sa femme. Du jour au lendemain, le traitement change. Et là, il va devenir le souffre-douleur du maréchal de Saxe. Inutile de vous dire que ça n'est plus du tout une position enviable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... Un extrait de la danse allemande numéro 1 de Schubert sur Europe 1. Franck, vous évoquez cet après-midi une histoire d'amour entre Justine et Charles-Simon Favard au XVIIIe siècle. Et il se trouve que le maréchal de Saxe porte un amour sans retour à la belle Justine Favard. Et oui, ils ne peuvent pas vivre leur amour tranquille. C'est un véritable coup de foudre pour elle. Exactement. Alors, en plus, en octobre 48, c'est la fin de la guerre, de la guerre de succession d'Autriche. Et donc, on dissout tout, les troupes et tout ce qui les accompagne. Et voilà donc que notre Favard se retrouve du jour au lendemain sans poste, sans le sou. C'est à lui désormais de retrouver, il faut qu'il loue les salles pour pouvoir jouer, etc. Il est vite couvert de dettes. Il doit plus de 26 000 livres, ce qui est quand même beaucoup à son échelle en tout cas. Il est menacé de prison. Et son seul espoir, c'est d'aller s'adresser à la seule personne vraiment puissante qu'il connaisse. Donc, il s'adresse au maréchal de Saxe, qui le voit venir, bien entendu. Le maréchal se dit que c'est peut-être le moyen enfin d'éloigner son rival. Alors, il lui propose un poste de comédien en Pologne. Ah oui, mais là, Favard explique que non, 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 il ne peut pas parce qu'il est très amoureux de son épouse. Il ne peut pas s'éloigner. Il est vraiment très aveugle, le pauvre homme. Et là, vraiment, le maréchal commence à en avoir assez. Il est, vous l'avez compris, après le roi peut-être, l'homme le plus puissant du pays. Et il va utiliser la terrible lettre de cachet. Vous savez, ces lettres qui étaient signées en blanc par le roi, qui permettaient d'incarcérer dans des prisons d'État les ennemis du pays, d'une certaine manière. Et voilà comment Favard, pour échapper à la lettre de cachet, est obligé d'aller se réfugier dans un petit village à côté de Strasbourg. Il est caché par un curé dans sa cave. Vous imaginez, c'est une histoire invraisemblable. Ça va durer près d'un an. Et pendant près d'un an, les époux Favard continuent de s'écrire, au risque de dénoncer, enfin, comment dire, de livrer la cachette de Favard. Mais néanmoins, ils restent toujours très liés. Pendant ce temps, bien sûr que Justine, elle, continue à jouer. Elle joue au sein de la troupe de la comédie italienne. Et elle a un tel succès que Madame de Pompadour aimerait bien la voir. Donc, la troupe est convoquée et priée de se produire au château de Fontainebleau pendant le séjour d'automne de la cour. Et sauf que là, Justine se dit, mais si je vais à Fontainebleau, si je joue devant le roi, il y a de forts risques que le maréchal soit là. Il va encore me mettre le grappin dessus parce qu'il n'arrête pas de lui faire des propositions, de lui adresser des billets, de lui faire des offres incroyables. Et dans une lettre à son mari, puisqu'elle continue de lui écrire, Justine lui explique qu'elle va se faire porter pâle. Et elle lui donne rendez-vous à Lunéville, le village où elle a grandi. Enfin, le village, la ville, devrais-je dire, où elle a grandi, le 8 octobre 1749. Ce jour-là, lorsque Justine arrive à Lunéville, elle est saisie par deux policiers de la garde personnelle du maréchal. Elle est, mais ça paraît complètement fou, où elle est arrêtée, enfermée au couvent des Ursulines des Andlis. Et très vite, elle comprend qu'une fois de plus, elle a été la proie du maréchal de Saxe. Alors, elle va rester un temps dans ce couvent des Ursulines, puis elle est conduite dans un autre couvent encore plus isolé, à Angers. Elle écrit au maréchal, elle implore son pardon, elle le supplie de la libérer. Et voilà la réponse du maréchal de Saxe à Justine Favard, 21 novembre 1749. « Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez écrite le 16 de ce mois. Je vous prie d'être persuadé que si je m'étais mêlé de votre détention, je ne vous aurais assurément pas mis dans un couvent tel que vous me dépeignez celui où vous êtes. Vous me demandez pardon, vous savez bien que je ne suis pas long à vous pardonner, mais il faut autre chose que mon pardon pour vous tirer du labyrinthe où vous êtes, et cela ne dépend pas de moi. Vous savez bien que, hors un point, sans lequel il n'en est point, j'ai toujours prévenu tous vos désirs. Si vous aviez fait de même, votre pisalet aurait été tout ce que vous désirez à présent, et vous auriez obtenu de mon amitié ce que ma tendresse n'a pu vous accorder. Vous dites que j'ai des griffes et qu'il n'est pas aisé de s'en tirer, je le crois, mais je ne vous ai jamais fait que pattes de velours, et ces griffes ne vous feront jamais de mal. Vous n'avez point voulu faire mon bonheur et le vôtre, peut-être ferez-vous votre malheur et celui de Favard, je ne le souhaite point, je le crains. Non mais vous imaginez là, où peut aller la furie amoureuse de cet homme, c'est assez étonnant. Donc Justine va vivre dans des conditions épouvantables encore pendant des mois, et un jour, elle se dit qu'elle va céder, que voulez-vous. Le maréchal lui est immédiatement reconnaissant, elle est libérée de son couvent, tout de suite mise dans des conditions plus agréables à Issoudun, et la voilà bientôt au château de Chambord, où réside désormais le maréchal de Saxe. Si j'ose dire, la chantilly s'installe à Chambord. Les deux lettres de cachet qui menaçaient le couple sont immédiatement levées, et quelques mois plus tard, et bien quelques mois plus tard, le maréchal tombe de cheval, et il se tue sur le coup. Ça c'est la fin inattendue de notre affaire. Favard, qui plagie Corneille à propos de Richelieu, commente ainsi l'aventure malheureuse du maréchal, ce sont des vers qu'il a dit à loisir, qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Je le trouve décidément d'une gentillesse ou d'une naïveté saisissante, ce pauvre favard, qui n'a pas vu jusqu'où le maréchal de Saxe aurait pu briser son ménage et faire le malheur de deux personnes. Alors, nos amoureux, les favards, que vont-ils devenir, me demanderez-vous ? Eh bien, disons comme dans les contes, qu'ils vécurent heureux et eurent quelques enfants. Bonjour Jean-Claude Bologne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous aider à essayer d'y voir plus clair dans un des phénomènes les plus mystérieux qui soit, le coup de foudre. Un extrait du bal, la symphonie fantastique de Berlioz par James Levine sur Europe. Cet après-midi, les coups de foudre sont à l'honneur. Et à ce propos, Franck, vous recevez le romancier, essayiste et journaliste Jean-Claude Bologne et auteur de l'ouvrage Histoire du coup de foudre aux éditions Albain Michel. Oui, c'est amusant d'avoir écrit cette histoire du coup de foudre qui est une véritable histoire des mentalités et des sensibilités. Une discipline qui a tendance depuis une trentaine d'années à se développer, Jean-Claude Bologne. Depuis quand est-ce qu'on parle véritablement de coup de foudre ? Je précise que dans l'histoire que je viens de raconter, dans cette histoire des amours contrariés du maréchal de Saxe, il n'est pas vraiment question de coup de foudre. Lui a surtout un énorme désir pour cette jeune fille. Quant aux époux favards, je pense qu'il s'aime sincèrement mais qu'il n'y a pas eu de coup de foudre au sens propre. Depuis quand est-ce qu'on parle d'un coup de foudre ? L'expression en tant que telle, c'est 1741. C'est très précis. C'est exactement l'époque qui nous concerne. C'est tout à fait l'époque qui nous concerne. C'est dans un roman de Cribillon. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que c'est la deuxième édition de ce roman. Dans la première, il parlait de coup de sympathie. Et à partir de la troisième, ce sera à parler de coup de sympathie. Donc on voit la fragilité de l'expression. L'expression n'a duré que le temps d'une édition. Elle n'a duré que le temps d'une édition. Puis elle sera reprise. Les 20 premières attestations sont dans des romans de Cribillon. Donc c'est vraiment dans ce milieu de romans libertins. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de grands romans d'amour chez Cribillon. Cribillon se moque plutôt du coup de foudre. Il dit que c'est un prétexte inventé par les femmes pour pouvoir se donner immédiatement sans avoir besoin de se faire faire longuement la cour puisqu'elles ont eu le coup de foudre. Alors ça, c'est le fameux coup de foudre prétexte en quelque sorte. Voilà. Ce qu'il y a d'étonnant, nous avons tous, enfin j'espère, je ne sais pas après tout, mais je pense que nous sommes nombreux à avoir vécu ce qu'on appelle des coups de foudre. C'est-à-dire une très violente, une très violente dilection pour quelqu'un, une très forte appétence très immédiate pour une personne qui débarque comme ça et qui n'y peut rien d'une certaine manière. Ça, c'est incontestable, ça existe. Néanmoins, on a tendance à réécrire l'histoire après coup. C'est ça, souvent. Voilà. Le coup de foudre, je l'ai pris de façon très large. Il faut effectivement qu'il y ait un désir intense et que ce soit immédiat. Ce sont les deux seuls critères que j'ai retenus. Ça peut concerner des histoires de cœur. Il y a des coups de foudre sentimentaux et il y a des coups de foudre sensuels. D'amitié aussi. Il y a aussi des coups de foudre d'amitié. Voire intellectuels. Pour les objets, pour des lignes, sans aucun problème. Mais en l'occurrence, le coup de foudre sensuel et le coup de foudre sentimental se rencontrent à toutes les époques de la même manière. Alors, on reviendra tout à l'heure sur une... En quelque sorte, nous referons l'histoire des coups de foudre. On repartira dans l'Antiquité avec quelques exemples célèbres et puis on remontera... Plutôt, nous descendrons l'échelle du temps. Simplement, est-ce que... Est-ce que cette notion de coup de foudre a été conçue au départ comme une chose positive ? Car pour nous, quand on dit un coup de foudre, c'est une chose qui est connotée très positivement. Il semblerait que chez Crébillon et chez ceux qui le suivent, ce ne soit pas le cas, en fait. Pendant longtemps, on a redouté le coup de foudre. C'est ça. Dans la mesure où il arrive de façon inopinée, pas nécessairement au bon moment et pas nécessairement avec les bonnes personnes. il va contrarier notamment les stratégies matrimoniales puisque ce sont les parents qui marient leurs enfants. Et une fois qu'on est engagé, que ce soit sur un coup de tête, un coup de foudre, un coup de sang ou un coup de cœur, c'est pour toujours voir l'éternité si l'on y croit. On craint que le coup de foudre marie des gens contre la raison et que ça ne dure pas longtemps alors que le mariage est éternel. Dans la société classique qui est une société d'ordre, en l'occurrence celle de l'ancienne France puisque c'est ce qui nous intéressait à l'instant, on distingue très clairement les affaires matrimoniales, le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants, de transmettre un héritage dans tous les domaines, un héritage en termes de savoir-faire, un héritage financier dans certains cas, etc. Deux, des considérations sentimentales et sexuelles. Ce sont trois domaines, j'ai envie de dire, très différents. Mettons de côté tout de suite la bagatelle, si je puis dire. Ça, ça fait partie de la vie autrefois. Et ça n'est accompagné d'aucune considération spécifiquement sentimentale. Montaigne disait que le mariage est une chose trop sérieuse pour le fonder sur quelque chose d'aussi vague, d'aussi évanescent que l'amour. Bien entendu, si les jeunes gens s'entendent, c'est toujours mieux. On demande aux jeunes gens d'être aimables et non pas d'aimer. C'est-à-dire qu'ils puissent éveiller l'amour. C'est à eux d'être aimables. C'est à eux d'être aimables et l'amour s'éveillera après le mariage. Mais il ne faut surtout pas fonder le mariage sur de l'amour. C'est quelque chose de trop fragile. Alors que le mariage est indissoluble. Je pense que tout ça était très sage entre nous soit dit. Ça c'est la dimension mariage qu'on peut mettre de côté. Et puis il y a donc de l'autre côté complètement à l'autre bout du spectre si je puis dire tout ce qui relève du plaisir au sens propre. Entre les deux, il y a cette affaire du sentiment. Le sentiment, c'est une chose qui naît progressivement, qui n'a pas toujours été. Alors on parlera tout à l'heure des amours courtoises, on parlera de l'histoire du sentiment d'une certaine manière. Mais à l'époque dont nous parlons, donc au milieu du 18e siècle, est-ce qu'on peut dire que le sentiment est l'ennemi de l'homme et de la femme ? C'est l'ennemi de la tranquillité. Le sentiment passionné est ennemi de la tranquillité. Il est craint. Et effectivement, le libertinage comme la préciosité qui s'arrête à la tendresse sont deux façons de maîtriser le sentiment et de ne pas le laisser aller jusqu'à la passion. Et c'est le romantisme qui va réhabiliter la passion de façon tout aussi malheureuse. Si vous prenez le romantisme par opposition au 18e siècle, c'est nous aimons passionnément, donc mourrons ensemble. Ce n'est pas plus heureux pour autant, c'est toujours aussi craint, mais au moins c'est réhabilité. Oui. Donc en quelque sorte, il faut apprendre à l'apprivoiser aussi peut-être ce sentiment. C'est apprivoiser quelque chose qui est trop fort pour être vécu intensément dans une société extrêmement polissée et refermée sur elle-même. Et donc, nous sommes quand même à la cour de Versailles. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit tous les jours. On n'a pas le temps de développer de longues passions. Donc dans cette société-là, le coup de foudre, c'est en quelque sorte une sorte de catastrophe naturelle. Alors si on parle du coup de foudre romantique, ce serait une sorte de catastrophe naturelle. Mais encore une fois, chez Grébillon, c'est plutôt un prétexte et c'est plutôt bien vu. Grébillon se moque des femmes qui éprouvent trois ou quatre coups de foudre par jour. Elles invoquent le coup de foudre pour être plus libres dans leurs mœurs. Dans leurs mœurs, bien entendu. Alors nous venons dans un instant à l'histoire pure et simple du coup de foudre. Depuis quand est-ce qu'on en a répertorié de ces coups de foudre ? Vous allez voir que ça nous ramène très bien. L'hymne à l'amour par Édith Piaf sur Europe 1. Franck, nous nous intéressons à l'histoire des coups de foudre et pour en parler, vous êtes en compagnie du romancier, essayiste et journaliste Jean-Claude Bologne. Alors il faut que vous nous expliquiez comment vous avez répertorié les plus anciens coups de foudre de l'histoire, Jean-Claude Bologne. Alors le plus ancien, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, ce sont les Égyptiens. Lorsque Ramsès II reçoit sa dixième épouse, une princesse hittite épousée pour des raisons tout à fait politiques, il est immédiatement séduit par sa beauté et les textes gravés sur les murs des temples, parce que c'est quand même du sérieux qu'il en parle, parlent de merveilles radieuses. Il n'y a jamais eu ça ni de mémoire d'homme, ni dans les archives. Donc pour eux, c'est bien le premier coup de foudre. Oui, mais là, pour le coup, ça ressemble à s'y méprendre à ce que nous venons de voir avec le maréchal de Saxe. C'est-à-dire que c'est un homme infiniment puissant, déjà bien rassis, qui tombe fou amoureux d'une toute petite jeune fille. Bon, on a envie de dire c'est trop facile. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre ? Il a une passion dévorante, ça c'est sûr. Voilà. C'est surtout un coup de foudre d'État, si je ne peux me permettre. Ce qui m'intéresse dans ce récit, c'est qu'il montre que pour les Égyptiens, le coup de foudre prouve que le mariage est bien dans la volonté des dieux. Ce n'est pas une décision politique, c'est quelque chose de plus fort et que c'est dans l'ordre naturel, dans l'ordre divin. Ce serait exactement l'inverse au XVIIIe siècle, où on dirait, au contraire, on ne peut pas fonder un mariage d'État qui doit assurer la paix entre deux empires puissants sur quelque chose d'aussi évanescent que le coup de foudre. Ramsès II avait de nombreuses épouses. Il avait une dizaine d'épouses. Il a épousé deux princesses et trois en même temps. Ça ne portait pas trop à conséquence. Et effectivement, s'il y avait deux épouses hittites, ça veut bien dire que si ça ne marchait pas avec une, il restait l'autre. Soyons un peu cyniques. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus le récit du coup de foudre que la réalité du coup de foudre en tant que tel. Alors quel est-il ce récit, d'après les textes égyptiens ? C'est une vision totalement mythifiée des choses en fait. Les dieux se mêlent de la vie du pharaon en fait, c'est ça ? Voilà. Lorsqu'on parle, les traductions des hiéroglyphes sont multiples, mais lorsqu'on parle de merveilles radieuses, effectivement ça va au-delà de la simple rencontre. Et le roi qui est l'incarnation d'un dieu sur terre doit faire respecter un ordre divin et le fait que le mariage soit dans le... dans l'ordre voulu par les dieux puisque ce n'est pas simplement un mariage d'État, de réconciliation, marque bien ce rôle quasi-divin du roi. Et la dimension divine, la dimension liée au destin, on la retrouve dans toute l'Antiquité d'une certaine manière. On la retrouve de l'autre manière dans l'Antiquité dans la mesure où dans la mythologie gréco-romaine, Quidon, Vénus, Aphrodite et Rose, sont des divinités vengeresses. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas le culte auquel ils considèrent avoir droit, ils se vengent. Ils se vengent et ils se vengent par le coup de foudre. Donc le coup de foudre est nécessairement malheureux. Le coup de foudre est une punition, en fait. C'est une punition des dieux. Rappelez-vous, Phèdre et Hippolyte, Hippolyte a refusé de sacrifier au dieu et le coup de foudre de Phèdre est la punition d'Hippolyte. C'est quand même assez étonnant. Encore une fois, il y a presque une inversion de la conception qu'on a du coup de foudre. À l'époque, le coup de foudre est bien considéré comme un fléau d'une certaine manière, ce qui va bousculer et bouleverser votre vie. Oui, mais si aujourd'hui le mariage était aussi indissoluble, s'il n'y avait pas une contraception efficace qui fait qu'on n'a pas nécessairement la responsabilité des enfants, d'éventuels enfants, le coup de foudre serait tout aussi redoutable qu'il l'était auparavant. Dans le coup de foudre, il y a coup et il y a foudre. Il y a des coups de foudre peut-être les plus importants de toute notre culture, ce sont ceux du Moyen-Âge. Je pense évidemment au fameux filtre d'amour entre Tristan et Iseu. Là, on peut parler d'un coup de foudre, d'un coup de foudre chimique d'une certaine manière. C'est un coup de foudre magique ou chimique, que vous croyez ou non à la vertu des plantes qui l'ont composé. Du filtre, d'un filtre, il a filet, il aimait en gré. C'est ça. C'est un coup de foudre aussi à retardement puisqu'il ne se connaissait auparavant, mais c'est bien un amour immédiat, instantané et brusque. Selon la version... Qui va causer beaucoup de malheur. Qui va causer beaucoup de malheur puisque Iseu n'est pas destiné à épouser Tristan, mais son oncle, le roi Marc. C'est un coup de foudre qui va beaucoup faire parler de lui parce que c'est un amour adultère et un amour adultère consommé. Tout l'amour courtois est fondé sur un amour adultère, puissant, mais qui n'est jamais consommé théoriquement. Donc là, il y a une petite encoche aux règles de l'amour courtois qui fait qu'on va beaucoup parler du filtre de Tristan Wiese. Oui, et d'une façon générale, toute la littérature courtoise est fondée sur l'exaltation des sentiments, mais le sentiment qui unit un chevalier à sa dame, qui d'ailleurs généralement reste parfaitement pur, ce sentiment est bien souvent construit, il ne naît pas d'un coup de foudre normalement. Il est moins noble s'il naît d'un coup de foudre, voilà, c'est ça. Il naît de la raison, c'est le mot clé, raison et joie sont les deux mots clés de l'amour courtois, mais cette raison dans certains cas peut justifier le coup de foudre. Le coup de foudre est immédiat et il nous donne une sorte de connaissance intuitive de ce qu'est l'autre. et si la raison vient appuyer cette connaissance intuitive, le coup de foudre est tout à fait légitime. Il y a des amours du premier regard qui apparaissent dans le roman courtois, à condition qu'ils ne descendent pas jusqu'au sens, qu'il y ait une échelle des valeurs qui descend des yeux vers les sens les moins nobles ou qui peut s'élever des yeux vers la raison, la volonté, la mémoire. Pour arriver à l'époque précieuse, je ne sais pas si sur la carte du tendre de Mlle Scuderi, il était prévu de... Je ne sais plus s'il y a une chute d'eau ou une cataracte qui représente le coup de foudre. Il y a un long fleuve impétueux et il y a deux voies sur la carte du tendre. Il y a la voie directe, la voie rapide qui va directement de nouvelles amitiés attendre et on va directement dans la mer dangereuse et les terres inconnues ou bien la voie lente qui est la voie terrestre à l'époque et on va de petit village en petit village et là c'est la conquête amoureuse, lente et tendre. Oui, cette conquête amoureuse est toujours valorisée, c'est elle qui est mise en avant. C'est intéressant dans une journée comme celle-ci parce qu'évidemment notre société marchande s'est emparée de la Saint-Valentin pour en faire un grand événement commercial mais qu'on le veuille ou non ça reste aussi un événement culturel un événement culturel très important et évidemment on a tendance à privilégier dans la célébration de la Saint-Valentin l'amour-passion d'une certaine manière l'amour effréné l'amour torride l'amour du coup de foudre ce que vous nous dites c'est que toutes les traditions qui nous ont précédés et même lorsqu'on remonte à la plus haute antiquité nous apprendraient plutôt le contraire il serait plutôt mieux semble-t-il de célébrer un amour plus calme et plus raisonné voilà il peut aussi avoir des amours-passions qui se construisent petit à petit ça c'est ce qu'il y a de plus magnifique c'est dompter la passion voilà le cas le plus célèbre est celui de Saint-Simon lorsque Saint-Simon parle de son mariage il a une dizaine de pages élogieuses sur son futur beau-père c'est lui manifestement qui l'épouse et quelques lignes sur sa femme 50 ans après c'est un veuf éploré il a réellement aimé sa femme ça s'est construit au fur et à mesure bien sûr il a trouvé l'âme sœur d'une certaine manière il a trouvé l'âme sœur c'est une notion qui est un petit peu plus récente qui date effectivement de l'époque romantique mais lorsqu'on croit qu'il y a des mariages célestes qui ont précédé notre naissance on retrouve en fait une âme sœur à laquelle on était prédestiné on va venir dans un instant à cette époque romantique la grande époque du coup de foudre si je puis dire mais avant cela revenons un instant sur cette fin de 18ème siècle qui nous occupait depuis le début de l'émission sur Crébillon sur la notion même de coup de foudre je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient en route qui est créé enfin le terme même a été écrit par Crébillon en 1741 donc il est créé à ce moment là vous nous dites que chez Crébillon il y a une forme de cynisme qui consiste à voir le coup de foudre comme un prétexte qu'utiliseraient les dames un peu légères pour justifier leur attitude il y a aussi la volonté de comprendre les mécanismes en quelque sorte on essaie de rationaliser les choses oui tout à fait l'époque classique depuis Descartes depuis le 17ème siècle essaie de comprendre psychologiquement les mécanismes et l'apparition du coup de foudre et le 18ème siècle et notamment les années 1740 vont y ajouter des interprétations je dirais pré-scientifiques c'est à dire des raisonnements scientifiques qui n'ont pas encore toutes les connaissances je pense notamment on parlait tout à l'heure du coup de sympathie qui a précédé le coup de foudre la sympathie est une notion scientifique pour l'époque c'est une matière invisible qui un palpate éthérée qui peut être projetée d'un jeune homme vers une jeune femme l'imprégner et expliquer ses attirances immédiates pas très loin des phéromones à deux siècles de distance ce sont les phéromones c'est assez étonnant quand même il faut le reconnaître nous parlons des coups de foudre cet après-midi avec vous Franck Ferrand et avec votre invité le romancier Jean-Claude Bologne et avec le directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord Jean Dossonville qui vient de nous rejoindre qui en est même le président bonjour Jean Dossonville bonjour j'en suis humblement le directeur et le serviteur voilà serviteur de Chambord c'est comme ça qu'on vous présente alors nous allons revenir dans un instant sur Maurice de Saxe avec vous et sur les autres grands occupants d'une demeure royale extraordinaire je voudrais que nous prolongions si vous êtes d'accord Jean-Claude Bologne notre promenade dans l'histoire du coup de foudre par l'époque où le coup de foudre va trouver alors ses lettres de noblesse c'est l'époque romantique jusqu'ici on a bien compris que antiquité moyen âge époque classique globalement le coup de foudre est considéré comme un fléau comme une catastrophe comme un bouleversement plutôt négatif et voilà que le coup de foudre va se mettre bientôt à être recherché on va le rechercher pour lui-même à partir du moment effectivement où on commence à croire aux âmes sœurs l'expression est typiquement romantique elle date des années 1820 et donc à des mariages antérieurs à la naissance le coup de foudre est la preuve d'une élection c'est parce qu'on est une âme d'élite que l'on va rencontrer une autre âme d'élite qui nous est destinée de toute éternité et le coup de foudre va tout à coup pulluler dans les romans de Balzac dans toute la littérature de l'époque y compris dans les mémoires les mémoires des artistes donc le coup de foudre est fortement réévalué il va trouver sa première explication psychologique relativement crédible je dirais avec Stendhal avec le phénomène de la double cristallisation et cette idée tout à fait intéressante chez Stendhal il faut deux cristallisations donc un certain temps il faut nous expliquer ce qu'est la cristallisation Stendhalienne ça va nous rappeler des souvenirs scolaires mais c'est important c'est assez simple si vous mettez un rameau de bois sec dans une mine de sel après quelques temps les cristaux se seront posés dessus vous ne voyez plus le rameau vous ne voyez plus que le scintillement des cristaux c'est la même chose pour l'objet dont on est amoureux on ne voit plus ses défauts on ne voit que des qualités qu'on a nous-mêmes inventées pour cela ça demande du temps c'est une justification de la projection en fait c'est une justification de la projection avant la lettre or le coup de foot ne prend pas de temps alors que se passe-t-il pour Stendhal c'est qu'il y a une sorte de première cristallisation inconsciente on s'est construit un modèle idéal et on le reconnaît tout à coup du premier regard et là-dedans vous avez toutes les prémices de la théorie psychanalytique et freudienne il n'y a pas de trouvaille il y a une retrouvaille et l'objet dont on tombe amoureux est un objet dont on était inconsciemment amoureux depuis longtemps pour d'autres circonstances donc il y a à la fois une explication plus rationnelle du coup de foudre plus psychologique du coup de foudre il y a des exemples dans la vie réelle avec tous les guillemets qui s'imposent qui sont reconstruits dans les mémoires et une littérature abondante sur le coup de foudre et toute une littérature de spectacle également le théâtre l'opéra à quel niveau bien entendu l'opéra va devenir le lieu d'élection du coup de foudre d'une certaine manière et puis ensuite le cinéma etc et aujourd'hui la télévision notre société a survalorisé le coup de foudre disons les choses comment l'expliquez-vous ? Alors je l'explique d'une part par la prévalence des passions fortes dans tous les domaines mais notamment dans le domaine amoureux et après la période révolutionnaire et jusqu'à l'Empire où il y a quand même une succession de régimes de guerres de bouleversements on est beaucoup plus sensible à ces passions fortes et à ces retournements de situations le coup de foudre n'est qu'un retournement de situations parmi d'autres par le fait aussi que même si il y a cette parenthèse de la restauration que le divorce a été réintroduit à la révolution et donc on a moins peur d'une passion fulgurante très forte mais brève le divorce et notamment le divorce par consentement mutuel ont beaucoup fait pour la valorisation de passions brèves dans lesquelles on se donne totalement en se disant que mon Dieu on a toujours une seconde chance possible si ça ne fonctionne pas c'est peut-être oui c'est une sorte de justification aussi d'une certaine manière merci beaucoup Jean-Claude Bologne votre histoire du coup de foudre qui est vous l'aurez compris une sorte de grande analyse du phénomène du coup de foudre à travers les siècles et les millénaires est publiée chez Albain Michel et puis pour raconter cette histoire du couple Favard et de ses déboires avec le maréchal de Saxe nous nous sommes inspirés du récit que Gavins Clément Ruiz a fait paraître à la librairie Vuibert dans les coups de foudre qui ont fait la France nous allons maintenant aller dans un endroit qu'on doit pouvoir qualifier d'idyllique Jean d'Aussonville nous allons passer la demi-heure qui vient dans une des plus belles demeures de France d'Europe de tous les temps nous partons pour le château de Chambord très bel après-midi à l'écoute d'Europe il est 15h le flash vous est présenté par Sophie Tussaud bonjour Sophie bonjour Carole bonjour à tous face aux violents incendies qui sévissent dans le sud de la France et en Corse la France en appelle à l'Union Européenne elle demande deux avions canadaires pour aider les moyens mobilisés sur place plus de 3000 hectares de forêt et de maquis sont partis en fumée hier la réponse devrait être connue dans les prochaines heures et si elle est positive les avions pourront intervenir dès ce soir sur le terrain malgré les fortes rafales devant les feux sont globalement contenus à l'exception de plusieurs foyers dans le Var à la Croix-Valmer près de Saint-Tropez plusieurs axes routiers ont été fermés et 300 personnes évacuées d'un camping la polémique continue sur les aides au logement le gouvernement annonce une réforme globale des APL à l'automne objectif mettre fin à un système pervers responsable d'une inflation des loyers selon les mots de Jacques Mézard le ministre de la cohésion des territoires l'examen de la moralisation de la vie publique à l'Assemblée et les députés sont revenus sur une promesse d'Emmanuel Macron celle d'être obligés de disposer d'un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection ils ont estimé qu'elle comportait un risque d'inconstitutionnalité les députés ont préféré introduire de nouvelles sanctions pour les élus qui se détourneraient du chemin de la droiture elle est au judiciaire se resserre autour du couple Balkany le parquet national financier demande leur renvoi en correctionnel ainsi que celui d'un de leurs enfants le maire de Levallois-Péret dans les Hauts-de-Seine son épouse et leur fils devraient être jugés pour blanchiment de fraude fiscale aggravée ils sont accusés d'avoir caché plusieurs millions d'euros au fisc via des montages de sociétés à l'étranger d'avoir notamment dissimulé une ville aux Antilles et un riad au Maroc c'est ce soir à 18h qu'on connaîtra les chiffres du chômage du mois de juin les premiers complets de la présidence d'Emmanuel Macron le gouvernement ne les commentera pas la ministre du travail Muriel Pénicot a décidé de rompre avec cette tradition mais elle fera désormais un point tous les trimestres au cours duquel elle commentera également d'autres indicateurs Paris médiateur de paix pour la Libye les deux hommes forts du pays se rencontrent cet après-midi à la Selle Saint-Cloud près de Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron avant la rencontre les deux factions rivales libyennes publie un document de travail dans lequel elle s'engage à un cessez-le-feu et à organiser des élections dès que possible en Libye à Jérusalem après une intense mobilisation diplomatique les détecteurs de métaux installés aux abords de l'esplanade des mosquées ont été retirés ils ont été remplacés par des caméras de surveillance les autorités musulmanes de leur côté maintiennent leur boycott de ce lieu sain de l'islam et puis c'est le contrat le plus important de l'histoire de Dassault Systèmes l'éditeur français de logiciels industriels va moderniser l'ensemble de la chaîne de production de Boeing ni la durée de l'accord ni le montant n'ont été précisés mais le Figaro a estimé l'engagement à 30 ans et a évalué le contrat à 1 milliard de dollars vous êtes sur Europe 1 il est 15h03 et au coeur de l'histoire continue avec Franck Ferrand au coeur de l'histoire Franck Ferrand après avoir évoqué le maréchal de Saxe qui habitait au château de Chambord à la fin du 18ème siècle nous partons à bord de la Ferrand Mobile dans le Loire-et-Cher visiter le magnifique château de Chambord et si d'ailleurs vous avez séjourné ou si vous habitez dans la région vous pouvez partager vos photos ou vos conseils de visite sur la page Facebook d'ailleurs à propos du maréchal de Saxe via Facebook Loris nous dit que c'est la première fois qu'il entend dire que le maréchal de Saxe est mort d'une chute de cheval et bien non cher ami ce n'est pas la première fois ça fait partie des théories possibles on ne sait pas exactement les circonstances de la mort du maréchal on sait qu'il s'épuisait beaucoup si vous voyez ce que je veux dire qu'il menait une activité physique peut-être un peu un peu trop exigeante pour sa condition pour son état de santé alors est-ce qu'il est mort des suites d'un rhume des suites d'une chute effectivement à la chasse ou bien des deux c'est très complexe certains vont même jusqu'à dire qu'il serait mort dans un duel en fait Jean Dossonville tout a existé sur le sujet oui la version la plus certaine c'est qu'il serait mort d'un refroidissement après une chasse à Chambord et on a dit qu'il serait mort en duel avec le prince de Conti dans les jardins de Chambord c'est une belle histoire ça me plaît qu'on le dise ça fait une belle légende de plus pour Chambord ça n'est pas exact et en effet c'était quand même un militaire très éprouvé par la vie par la passion amoureuse et une certaine dissipation dans les passions oui moi il se trouve que j'ai beaucoup étudié le maréchal de Saxe il y a longtemps à l'époque où j'écrivais sur Madame de Pompadour et que j'avais compris à l'époque que le génie militaire n'était sûrement pas un génie dans la vie c'est le moins qu'on puisse dire il est étonnant de voir à quel point ce bonhomme qui a par ailleurs été sans doute un des plus grands soldats de son temps incontestablement s'est mal se comporté avec les gens il est toujours gêné aux entournures si je puis dire Napoléon disait de lui qu'il était peut-être le plus grand stratège du XVIIIe siècle et Frédéric de Prusse le considérait aussi comme tel et pourtant c'était quelqu'un de maladroit et presque de naïf quelque part et allant jusqu'à la cruauté et je ne résiste pas à la tentation de lire une citation du cardinal de Bernice que j'ai sous les yeux sur cette débauche et Bernice dit il est dommage qu'un aussi grand homme de guerre ait été livré à l'amour à la débauche et à la mauvaise compagnie on peut dire que les filles de théâtre ont privé la France d'un appui qui lui était nécessaire les filles de théâtre on pense toujours à Adrienne le couvreur bien entendu qui est un peu la tarte à la crème dans le domaine alors le maréchal de Saxe se voit littéralement offrir alors en usufruit le château de Chambord par le roi Louis XV qui ne l'utilise pas disons les choses il faudrait peut-être qu'on fasse un rapide survol on reviendra tout à l'heure aux origines de Chambord et au rôle éventuel de Léonard de Vinci bien sûr mais depuis que le château est terminé sous le roi Henri II disons personne ne l'occupe véritablement le roi Louis XIV il vient quelquefois au fond après la mort d'Henri II donc fils de François Ier il est probable qu'on perd un peu le sens de ce qu'a voulu faire François Ier et Léonard de Vinci parce que je pense que cette hypothèse est forte à Chambord et puis la cour est revenue en vallée de la Seine après Pavie 1525 et donc au fond la monarchie et puis l'État la France tout au long des siècles qui suivent se dit qu'est-ce que je vais faire de Chambord Louis XIV vient plusieurs fois pour y chasser et puis ensuite quand il lance Versailles finalement il n'a plus l'usage de Chambord Louis XV décide d'y accueillir Stanislas Lezinski son beau-père ex-roi de Pologne et puis il a cette idée de remercier le maréchal de Saxe après la victoire de Fontenoy comme Louis XIV avait remercié le maréchal de Villars en l'installant à Vaud du reste non ? et j'allais dire cher Franck Ferrand comme le fera ensuite Napoléon en accordant Chambord au maréchal Berthier ce qui était aussi une manière de lui dire écoute je t'ai fait maréchal je t'ai fait riche tu vas prendre Chambord et tu vas t'en occuper parce que c'est un privilège mais c'est aussi une charge il faut dire c'est le plus sûr moyen de se ruiner entre parenthèses il y a un autre personnage qui a fait de courts séjours à Chambord c'est le comte de Saint Germain c'est un espèce de personnage assez étrange qui était devenu un peu un gourou pour Madame de Pompadour qui ne prétendait rien mais qui laissait prétendre sur son comte qu'il vivait depuis plusieurs siècles et qu'il avait le pouvoir de changer les pierres ordinaires en joyaux en pierres précieuses que venait-il faire à Chambord ? Chambord est une énigme et donc attire les personnages énigmatiques ou bien en quête de mystère ou d'ésotérisme et donc est-ce que Saint Germain est venu parce qu'on lui avait dit que Chambord était peut-être une construction issue du savoir des pères du désert des égyptiens qu'on n'avait peut-être pas découvert encore Stonange mais qu'on était en relation cosmique avec d'autres sites on peut l'imaginer le personnage qui a marqué l'époque c'est le maréchal de SAC c'est-à-dire que la trace du maréchal de SAC c'est encore très présente alors on a perdu beaucoup de son mobilier on a perdu ses drapeaux pris à l'ennemi qui était son antichambre il régnait en prince souverain à Chambord il avait ses canons devant la maison il s'imaginait toute une cour etc il n'était pas là tout seul bien entendu il menait il tenait court il avait son régiment qui faisait la manœuvre devant Chambord et puis il a eu ensuite mademoiselle Favard qui n'était pas la seule et non bien entendu l'autre grand personnage de l'histoire d'un château qui somme toute aura été très peu habité et pour cause c'est un peu le château de la Belle-Auble-Ormand et nous verrons tout à l'heure jusqu'à quel point c'est bien sûr le comte de Chambord qui d'ailleurs n'était pas né comte de Chambord mais duc de Bordeaux et qui est devenu comte de Chambord à la suite d'une souscription nationale il faut que vous nous racontiez en quelques mots cette histoire étonnante le paradoxe du comte de Chambord par rapport au thème qui nous éprend donc là c'est le petit-fils de Charles X c'est le petit-fils de Charles X donc c'est l'enfant du miracle son père meurt assassiné le duc de Bordeaux est mis au monde six mois plus tard c'est un garçon donc la lignée directe des Bourbons se perpétue et donc à l'époque où Chambord était menacé la mort du duc de Berry c'est de 1820 1820 et la souscription nationale c'est 1821 l'acquisition de Chambord et c'est le moment où la France prend conscience de la perte de son patrimoine lors de la révolution les romantiques comme Victor Hugo se battent pour le patrimoine et puis la monarchie est relativement populaire parce que c'est la paix et donc on offre Chambord au duc de Bordeaux le comte de Chambord dans tout cela ce qui est paradoxal c'est que c'est un personnage romantique mais c'est l'anti-coup de foudre c'est le contraire de la passion c'est le contraire de la dissipation c'est vraiment l'homme richard le sac c'est le comte de Chambord on ne peut pas imaginer plus éloigné comme deux opposés c'est assez étonnant alors nous allons voir quand même jusqu'où la passion habite les murs sont des vieux amants Jacques Brel sur Europe 1 et jusqu'à 15h30 nous nous intéressons au mystère de Chambord avec vous Franck et avec votre invité le directeur général de l'établissement public du domaine national de Chambord Jean Dossonville François 1er était le roi de la cour des dames il aimait les femmes il a souffert d'ailleurs mais il en a fait souffrir un certain nombre nous n'allons pas revenir une fois de plus sur le sujet est-ce que le château de Chambord de ce point de vue pourrait être une sorte de temple des amours royales est-ce que ça peut être conçu de cette manière Jean Dossonville ? c'est beaucoup plus que cela mais cela comporte aussi cette dimension parce que François 1er qui aimait les femmes la guerre les arts la poésie c'est un homme de passion et c'est quelqu'un qui aimait à Chambord accueillir ce qu'il appelait sa petite bande alors c'était pour aller à la chasse ça c'était les hommes mais aussi pour accueillir les femmes de son coeur il faut imaginer que François 1er a 20 ans quand il est sacré roi en 1515 c'est un grand gaillard d'un mètre 96 et il a 24 ans quand il lance la construction de Chambord il est en pleine possession de ses moyens c'est le chantier du règne puisque ça commence au début du règne et ça va se construire jusqu'au delà voilà et son fils même le poursuit et donc ça n'a rien d'un caprice c'est une volonté qui est profonde qui est une oeuvre c'est un roi bâtisseur et pour moi c'est beaucoup plus je ne fais d'ailleurs que reprendre un thème qui traverse les siècles c'est beaucoup plus une oeuvre d'art une oeuvre d'imagination de poésie qu'un château qu'une résidence de pouvoir et ça c'est ce qu'il y a à l'instant justement Carole parlait du mystère de Chambord c'est ce qu'il y a de très fort dans cette demeure c'est qu'elle n'est pas bâtie progressivement au fil des siècles pour abriter une famille une cour que sais-je comme la plupart des châteaux pour ne pas dire la quasi-totalité des grandes demeures royales d'Europe là nous sommes en face d'une sorte d'épure architecturale on est dans un exercice c'est l'art pour l'art dans un endroit où n'existe rien on est au milieu d'une forêt on va bâtir un château qui est une sorte de perfection architecturale bâti d'un seul tenant d'un seul jet et selon des plans alors est-ce qu'ils sont de Léonard de Vinci ? c'est la grande question je crois pour ma part de plus en plus et beaucoup de gens maintenant à la lumière des dernières découvertes archéologiques et des archives pensent que le programme est en tout état de cause léonardien en fait on n'a pas de plan de Chambord on n'a pas de plan signé ce qui est troublant il y a des croquis en revanche il y a des croquis il y a eu des maquettes mais il y a beaucoup d'éléments convergents aujourd'hui pour dire que ce qu'on appelle le donjon c'est la partie centrale c'est la mise en oeuvre d'une conception léonardienne donc est-ce que Léonard de Vinci a signé lui-même les plans est-ce que c'est la réalisation de quelque chose qu'il a vu ou est-ce que c'est la mise en oeuvre par le roi et des disciples par exemple Dominique de Cortone des principes léonardiens de toute façon on est en présence d'une réalisation léonardienne et c'est extrêmement important de s'y arrêter parce que on ne connait pas d'autres oeuvres architecturales de Léonard de Vinci il a fait l'architecture de bois temporaire pour des faits des événements mais au fond Chambord est peut-être sa dernière oeuvre au monde et c'est peut-être sa seule oeuvre d'architecture l'oeuvre postume parce que lui meurt en 1819 et le chantier commence l'année suivante voilà il meurt en mai en 1519 et le chantier commence en septembre 1519 donc quelques mois après donc de toute façon il n'est pas le maître maçon ou le maître d'oeuvre mais il est l'inspirateur de manière certaine et peut-être le concepteur du donjon et ne serait-ce que pour cela cela vaut la peine de venir au moins une fois dans sa vie en pèlerinage à Chambord parce que c'est un pèlerinage esthétique artistique presque conceptuel mystique et puis éventuellement gastronomique puisque l'hôtel va être bientôt terminé donc ça vaut la peine de se remettre de ses émotions une fois qu'on est venu pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Léonard de Vinci d'abord parce qu'il a passé trois ans au Clos Lucé et qu'il était extrêmement proche de François Ier et qu'il appelait mon père qu'il y a des éléments qu'on ne trouve que dans ses carnets par exemple l'escalier à double révolution qui est au cœur même du dispositif architectural absolument la taille des pièces le plan modulaire c'est la répétition de 32 appartements il faudra attendre quasiment le XXe siècle pour trouver ce type de plan fonctionnel de manière quasi abstraite quasi abstraite c'est pas fait pour y habiter c'est fait pour représenter c'est un peu le palais des courants d'air j'ai dit ça un jour alors vous n'étiez pas content je le redis aujourd'hui ce que je veux dire c'est que ça n'est pas une maison faite pour être habité a priori non c'est éventuellement une maison qui est faite pour y organiser une fête c'est fait pour la représentation mais c'est une idée incarnée dans l'architecture donc c'est une oeuvre d'art ça évoque bien sûr la puissance royale mais aussi quelque chose de mystique de cosmique mais tout simplement vous le disiez très bien l'art pour l'art et je crois que s'il y a une chose à retenir dans Chambord c'est que le plan qui est un plan giratoire c'est-à-dire qui tourne tout est circulaire tout est circulaire ça exprime le mouvement perpétuel donc c'est l'idée même de la renaissance c'est en fait ça veut dire renaître renaissance c'est passionnant ça on aurait aimé que Chambord qui est un peu je ne sais plus qui disait le Taj Mahal de l'Europe on aurait aimé c'est vous qui dites ça d'ailleurs tout simplement on aurait aimé que ce soit le cadeau d'un souverain à la femme qu'il aime mais ça n'est pas le cas en l'occurrence on ne peut pas dire que ni Françoise de Château-Briand ni la Duchesse des Tempes aient été les destinataires du château de Chambord non parce que Chambord reste malgré tout un château qui est assez viril il y a la citation du donjon de Vincennes donc la vieille monarchie française donc l'idée de la défense de la guerre il y a la chasse c'est quand même à l'époque un exercice militaire et François 1er quand même à l'époque dans l'affirmation quand même d'une virilité puissante guerrière qui est faite pour impressionner et on est très content pour lui malgré tout c'est quelqu'un qui aime la poésie qui aime vraiment les femmes il n'a pas forcé les femmes il les a séduites il disait très joliment qu'une cour sans femmes était comme un jardin sans fleurs et d'ailleurs la civilisation de cour à la française qui bien sûr est d'inspiration chevaleresque c'est le roi chevalier François 1er elle lui doit beaucoup donc on continue de devoir je crois François 1er en tout cas quand on ne s'oublie pas une certaine galanterie à la française qu'on pourrait continuer de cultiver dernière partie consacrée à Chambord avec vous Franck et avec votre invité Jean Dossonville Chambord a quelque chose de grandiose et de majestueux vous nous parliez tout à l'heure d'une idée architecturale c'est vrai que c'est une sorte de manifeste qui a été planté dans le paysage un paysage qui est en train de se modifier tout autour si j'en crois votre community manager Alexandre qui nous envoie une très belle photo des travaux actuellement en cours autour du château lui-même dès le départ Chambord c'est un château et un domaine clos de mur alors il a fait lui 120 ans pour le chlore c'est un peu l'idée d'un paradis d'une cité idéale et François 1er avait le projet de détourner la Loire et de faire du château une île il avait passé commande en 1545 un ingénieur hydrologue de travaux pour pouvoir le faire il est mort deux ans plus tard en 1547 il ne l'a pas fait Louis XIV plus tard restaurant Chambord s'est avisé que tout de même ce château milieu des marais ça n'était pas égal c'était curieux cela dit ça devait avoir quand même un mérite c'était de souligner le caractère extrêmement spectaculaire de l'architecture puisqu'elle était au milieu d'un no man's land en quelque sorte ça devait être assez étonnant c'était une sorte de surgissement comme une île un peu comme le Mont-Saint-Michel au-dessus de la mer et une image très romantique et Louis XIV fait créer une terrasse qui fait 6 hectares et demi au pied du château il canalise la rivière qui passe le causson et on sait maintenant par les fouilles qu'il a créé un premier jardin en 1682 nous nous venons de restituer un jardin qui était l'état de 1734 celui commandé pour Stanislas Leginski 1745 donc c'est aussi l'état du maréchal de Saxe et qui a en gros duré jusqu'à la guerre du 1914 on a pu faire une récition extrêmement fidèle grâce aux archives on avait les factures les instructions données aux jardiniers de l'iconographie des gravures les fouilles donc c'est quelque chose d'extrêmement précis et c'est un bonheur immense c'est-à-dire que c'est une mise en majesté du château extraordinaire qui souligne les aploms les perspectives donc il faut absolument venir voir ce jardin qui sera ouvert au printemps à partir du 20 mars et auquel on accède par l'intérieur en passant autour de l'escalier double révolution c'est tout à fait magnifique on sera depuis la demeure on arrivera dans le jardin c'est le prolongement qui manquait d'une certaine manière c'est le prolongement qui manquait parce que le château flottait un peu sur une sorte de glacis de gazon 13 années 70 c'était le président Pompidou qui à l'époque avait fait mettre en réserve cette partie-là en disant il ne reste plus que quelques éléments du jardin ça n'a plus de sens et il avait raison donc c'était un parti pris de sobriété et on a en même temps cette espèce de flèche cette allée de 4,5 km qui traverse de part en part le château et qui indique la présence de l'escalier double révolution qu'on va également restaurer donc ses perspectives on a eu pour tout ça d'abord un très beau mécénat d'un mécène américain Steven Schwarzman qui nous a porté 3,5 millions d'euros c'est exactement la contre-valeur des parterres à la française donc tout cela ne coûte rien au consommateur le français mais en revanche embellit notre patrimoine national et nous aidera beaucoup à l'ouverture de Chambord puisque vous parlez du président Pompidou disons qu'il sera à l'honneur dans une exposition qu'il lui est consacrée oui le centre Pompidou fête ses 40 ans à ça nous le savons nous les avons fêtés ici même voilà manifestation et donc en lien avec le centre Pompidou à Chambord nous nous consacrons à la personne de Pompidou comme amateurs et critiques d'art et collectionneurs et ça a été un grand monsieur sur le plan artistique il avait un rapport personnel avec Chambord parce que d'abord c'est lui qui a conseillé au général de Gaulle à l'époque d'y installer les chasses présidentielles la chasse aux sangliers il est venu chasser à Chambord mais c'est également lui qui fait restaurer le canal dans le gabarit de Louis XIV restaurer une partie des toitures commencer à remettre en eau les douves et donc il est intervenu et mettre en réserve le jardin donc c'est amusant de penser que cette année nous allons restituer le jardin que Georges Pompidou avait mis en réserve faute de mieux dans les années 70 magnifique qu'en est-il aujourd'hui des chasses présidentielles les présidents de chasse plus depuis quelques temps les présidents de chasse plus le président Mitterrand avait un comité des chasses présidentielles qui a beaucoup fait parler de lui voilà Jacques Chirac y a mis fin Nicolas Sarkozy a confirmé cela François Hollande a été le président de la normalisation des chasses et donc aujourd'hui il n'y a plus de chasses présidentielles il y a toujours des chasses il y a toujours des chasses vivants c'est-à-dire qu'il y a une célébration de l'art de la chasse comme étant un patrimoine national à Chambord et ceci continue avec des invitations de personnages et des représentatifs dont on a la chasse comme les présidents de fédération mais aussi pour nous une manière de lever du mécénat et qui aujourd'hui nous permet de contribuer à l'entretien du château et puis je vais le dire pour pour ménager votre votre grande humilité mais il faut dire que le château de Chambord fait tout maintenant pour accueillir le public il le fait magnifiquement il y a cet hôtel qui va rouvrir là incessamment dans combien de temps ? Hôtel en Noël 2017 restauré par Jean-Michel Villemotte et puis tout l'accueil le circuit les histopades qu'on trouve maintenant dans un certain nombre de monuments mais qui permettent de faire revivre l'architecture telle qu'elle était à différentes époques tout ça évidemment fait de Chambord une sorte de site pilote dont il faut saluer les responsables à commencer par vous bien entendu Jean Dossonville merci beaucoup